M. Baro, vous êtes en procédure de quelle époque là ? Là je suis guerrier normand entre le X et le XIIe siècle. Ah, de quelle région ? Normandie. De la Normandie ? Tout à fait. Alors vous incarnez, qu'est-ce que c'est que vous avez là ? Ça c'est une corne à gore, c'est mon verre. Bon là il est vide mais normalement en bois dedans. Alors c'est à partir de quel matériau ? Ça c'est de la corne. C'est de la corne de vache de n'importe quelle bovidée. Très bien. Alors votre ceinture, elle est faite avec moi ? Du cuir, de la peau de vache. Alors là c'est quoi comme matériau là ? Ça c'est de l'acier galbanisé. Et ça pèse combien de kilos ? Là sur moi je suis entre 16 et 18 kilos. Et votre casquette là, elle pèse combien ? Moi j'en ai aucune idée, je ne sais pas, je dirais un peu moins de 2 kilos. Ça c'est 20, c'est des costumes de guerre ? C'est un costume de guerrier oui. Et là c'est quoi, c'est... comment on appelle ça ? C'est une hache. Une hache, c'est pour attaquer l'ennemi ou bien ? C'est pour attaquer oui. Bon c'est là, là on place ici parce que... Pour enfoncer les lignes ennemies ? Il y a même de quoi sonner la charge. Ah, faites voir. Il faut nous faire une petite démonstration ? Non, je risque de faire peur au chauffeur. Non mais... Ah, moins forte, moins forte. Il n'y a pas de possibilité plus ou moins forte. Donc les disciples sont trop... Ah oui ! C'est bien d'accord. On peut vous filmer des dos s'il vous plaît ? Ah, d'accord. Alors ces côtes de main là, c'est pour résister au coup de couteau ? C'est ça, au coup de couteau ou d'épée. Ah, d'accord. Et c'est très... C'est pas... Ça ne vous gêne pas dans vos mouvements ? Non. Avec l'habitude non, avant oui. Mais puis avec l'habitude. Ah, très bien. Je peux même danser avec. J'ai fait de la danse ce soir avec. Ah, carrément. Bon, merci monsieur le chevalier du XIIe siècle pour votre témoignage. Merci bien.